Musique Deuxième jour de course sur Paris-Nice. Les conditions météorologiques hier ont rendu la course très difficile. Alors ce matin, le premier réflexe de Nicolo, c'est de checker la météo. J'espère pas trop de vent, mais c'est 100 personnes de bordure par ailleurs. Ça va, c'est notre journée dure. Chercher de faire la meilleure chose possible. Pendant le trajet vers Chevreuse, le compteur Garmin fait débat. La plupart utilisent le tracé du parcours sur leur compteur, et ce, pour plusieurs raisons. Ça complète, en fait, le briefing, des choses comme ça. Quand c'est dans un coin que tu connais mal, ou dans un patelin, ou dans une descente. Tu sais si les virages se resservent. Oui, une trajectoire en descente, bon après, il faut être concentré sur son pilotage. L'écart, t'es le profil. On a le profil aussi en direct, donc on peut anticiper aussi la future descente, le moment où on va basculer au sommet de la côte. Ça peut permettre d'anticiper, d'adapter un petit peu son effort. Ouais, 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 pour les descentes sinueuses, j'aime bien voir où je mets mes roues, et savoir si je dois anticiper un freinage ou pas, ouais. C'est surtout pour ça que je l'utilise. Dans le fond du bus, c'est atelier accrochage de dossard. Julien a une boîte à épingles originale, un objet que les moins de 30 ans ne peuvent pas connaître. C'est une boîte de jeux de Game Boy. Quand j'étais enfant, j'ai gardé ça. C'est vrai que c'est bien pratique pour ranger les épingles. Hier, Jonathan est passé en tête des deux premières ascensions répertoriées. Il portera donc le maillot à poids aujourd'hui, et pourquoi pas pendant quelques jours. Je ne sais pas, on va voir ce que les chefs vont me dire. Si je me réchappe, moi je veux bien. Et puis sinon, peut-être Driss qui est déjà aussi dans le classement. Mais après, pour l'instant, ce n'est pas du tout l'objet. Enfin, ce n'est pas un gros objectif en tout cas. Mais moi, je serais content qu'on me dise, la piv, tu as le droit de te réchapper aujourd'hui. Réponse des directeurs sportifs au briefing. Objectif, Jonathan, pour toi, de reprendre l'échappée au départ. Si toutefois, ça repart facilement. Et dedans, si tu vas chercher les grimpeurs jusqu'à la côte du pressoir, à kilomètre 72. Ça te permet de basculer avec le maillot à minima jusqu'à jeudi soir déjà. De profiter des étapes avant pour récupérer et de re-rentrer dans le jeu ensuite pour la fin de ce pari Nice. En plus, dans un profil qui te correspondra mieux. Même et surtout la première. Parce que si tu passes déjà la première, ça en fait trois. Il ne faut que ce ne soit pas le même derrière. Demain, il n'y en a qu'un. Après, s'il y a du plus, il y a du plus. Mais allez déjà jusqu'à la première. Des paroles et des actes. Jonathan Hiver confirme son envie de conserver son maillot à poids. Il passe en tête les trois cols répertoriés de la journée en s'échappant en compagnie de José Manuel Diaz. Ils sont rattrapés au bout de 100 km de course. Le vent crée une nouvelle fois des bordures. C'est donc un petit groupe de 11 coureurs qui se disputent la victoire au sprint. Et c'est Giacomo Nizzolo qui remporte cette deuxième étape. Aujourd'hui, les coureurs avaient pour principal adversaire le vent. Plus que une journée de merde. Et en plus, c'est parti. Je dirais plutôt se battre contre le froid. Il y a eu 100 bornes. On était tous frigorifiés. On était un peu surpris par la météo. Ils annonçaient un temps sec normalement. Et en fait, on s'est pris à une grosse averse dès le départ. On n'était pas couverts pour. Et puis ensuite, tout le peloton a été un peu frigorifié pendant pas mal de kilomètres. Puis la route est restée mouillée. Donc il y a eu vraiment les 50 derniers kilomètres où ça a commencé à rouler à bloc. Route sèche où on s'est réchauffé. Mais ça a été très très compliqué. Demain, c'est la plus longue étape de ce Paris-Nice. Avec au programme, 214 kilomètres. Sous-titrage Société Radio-Canada